C'est peut-être le secret le mieux gardé de Cabreton, un abysse aussi mystérieux qu'invisible. Avec les pêcheurs, nous partons à sa rencontre. Inutile d'aller bien loin, à peine 300 mètres depuis la sortie du port. Premier indice, l'endroit est poissonneux. Ce n'est surtout pas un hasard si Vincent et Julien Agnès posent leur filet précisément à cet endroit. Au-dessus d'une immense fosse sous-marine que l'on appelle ici le gouff, le fameux gouff de Cabreton. En fait, on est au départ de la fosse, exactement là où on est. Et nous, on attrape le poisson. Ça fait un grand entonnoir depuis le large du Portugal. Et nous, on est au bout de cet entonnoir. Une mer calme en surface, des eaux froides en profondeur, le tout à moins de 10 minutes du port. C'est l'idéal pour l'équipage du chipiron. Là, on est juste à l'entrée du gouffre de Cabreton. C'est-à-dire, on est sur des fonds de 10 mètres et ça tombe de suite à 40 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Le gouffre de Cabreton, on a toutes les races de poissons, de crustacés. On a énormément de dauphins, du cachalot dans la profondeur, de la baleine. Il y a une vie, c'est prodigieux. Le gouffre, il y a tellement de biotopes différents sur un minimum d'espace qu'il y a toutes les espèces. Sans le gouffre, le seul port de la côte landaise n'existerait pas. Tout comme son marché original, où l'on retrouve les marins pêcheurs. Combien ça pèse ça ? On va la peser pour voir. Ça, il est en 2,2 kg. Non. 1,7 kg. 1,7 kg. Ici, pas de crier. Un décret de l'époque de Colbert autorise la vente directe du poisson. Vous pouvez en prendre 3, 4. C'est votre tour, madame, bonjour. 2 de ça. 2 de ça. Les 19 bateaux de Cabreton ont chacun une table et son poissonnier. Pas d'intermédiaire, des prix attractifs et quelques morceaux de choix pêchés dans les profondeurs. Là, vous avez la Dorade Sébaste. La Dorade Sébaste, c'est la famille de la Rascasse. La Castagne, c'est super bon. Là, vous avez un beau Saint-Pierre au marbleu du golfe de Gascogne. Le gouffre alimente la ville. Il façonne son identité. Mais pour beaucoup, ce n'est qu'un trou dans la mer dont on sait finalement peu de choses. Merci, au revoir et bonne journée. Bonjour, c'est qui le tour ? Pour en savoir plus, on nous recommande un personnage incontournable. Les jours de marché, on le trouve devant l'océan. Vous voyez cette côte landaise. C'est une côte qui est nord-sud pendant plus de presque 200 kilomètres. Mais il y a un endroit où la côte, elle se brise en deux. Et c'est à Osgore, Cabreton. C'est ici que ça se passe, qu'il y a la cicatrice de ce canyon qui est là. Et en fait, il y a une époque où l'Espagne et la Bretagne étaient collées. Il y a des millions et des millions d'années. Et quand les deux plaques de l'Espagne et de la Bretagne armoricaine et ibérique, ces deux plaques se sont séparées en quelque sorte, des millions d'années plus tard, on a une trace comme une cicatrice vivante de ce phénomène géologique qui s'est produit il y a des millions d'années. Et ce phénomène, c'est le canyon de Cabreton. C'est vraiment l'un des patrimoines les plus fantastiques de cette région. Ce monument naturel s'étend donc là, juste devant nous, invisible. Alors, pour le matérialiser, il faut se projeter outre-Atlantique, au-dessus du plus célèbre mythe de l'Ouest américain. Le Grand Canyon du Colorado, c'est la réplique, le cousin du gouffre. Et à Cabreton, la vallée serpente jusqu'à moins 4000 mètres sous la mer. Un décor à la Jules Verne. Écrivain des vagues, des tempêtes, des voyages en cargo, Hugo Verlhomme a plongé sa plume dans l'eau salée du canyon sous-marin. Plus récemment, il a rassemblé les témoignages des pêcheurs, des surfeurs, des scientifiques, pour percer quelques-uns des mystères du gouffre. Les gens ne savaient pas vraiment ce que c'était. Ils savaient qu'il y avait un endroit très profond dans lequel on pouvait aller pêcher, sur lequel les marins d'antan pouvaient se mettre au calme, mais on ne pouvait pas le voir. Donc, du coup, il y a des questions un peu... Est-ce qu'il y a des légendes ? Est-ce qu'il y a des créatures étranges ? À quelle profondeur ça va ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Et à partir de là, j'ai commencé à fouiller ce sujet et à me rendre compte qu'il était d'une richesse incroyable. Que oui, le gouffre est un endroit absolument extraordinaire sur le plan géologique, qu'il y a une biodiversité absolument incroyable. Et plus on cherche, plus on fait des recherches, plus on trouve des choses, puisqu'en fait, l'essentiel de la biodiversité marine se fait dans les canyons. La nécessité de comprendre les fonds océaniques stimule alors les recherches scientifiques. Et pour la première fois, en 2017, un robot sous-marin dévoile à moins 400 mètres un paysage lunaire tapissé de sédiments. Aujourd'hui, l'exploration se concentre sur la partie la plus proche de la côte, la tête du gouffre. Quand on va chercher des choses au fond de la tête du gouffre, comme ça, on lit notre histoire, puisque la mer, c'est le plus grand musée au monde. La Bible de notre histoire, de nos origines, elle est dans l'océan, elle est dans les sédiments. On en est encore au balbutiement des découvertes dans ce canyon. Les images créent la sensation. Ce matin, Hugo Verlhomme a rendez-vous avec celui qui leur a donné un sens. Hervé Gillet, géologue, maître de conférences à l'université de Bordeaux. Nous rejoignons les deux hommes au club de plongée, chez les aquanautes. Alerté par les plongeurs amateurs, le chercheur est intrigué par des formes cylindriques. Quand Hugo nous a invité à montrer nos images à la conférence à la journée du gouffre, on a vu des images, un passage intéressant. Quand on arrive sur le site, à quelques mètres avant le fond, on aperçoit ces formes, ces cailloux qui nous font penser à des troncs. Avec des morceaux, des bûches, ça paraît étonnant. Pendant les dernières glacations, on savait que tout ça était hors d'eau. Donc c'est pour ça que l'idée d'une forêt nous est venue. 120 mètres plus bas le niveau de la mer, donc effectivement, à cet endroit-là, on était à sec. Oui, oui, là c'est sûr que ça c'était... Parce que là, vous êtes à 50, 60 mètres de profondeur. Oui, on est à 50 mètres. Donc ça, c'était exondé, c'est-à-dire c'était à l'air libre, c'était exposé. Exondé, on dit, mais c'est pas mal. Exondé. J'ai appris un mot, là. Inondé, exondé. Les plongeurs pensent à une forêt d'il y a 20 000 ans, à l'époque de Lascaux, lorsque la tête du gouffre était à sec. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Le géologue veut pousser plus loin et comparer ses images avec ses propres travaux. Les images que vous avez montrées, là, c'est ici. C'est sur le site des Roches du Prat, c'est ça ? Tout à fait. En gros, on est à peu près 8 km jusqu'à cette zone-là, qui est la zone que nous, on a exploré cet été avec le ROV. Donc voilà typiquement le genre de forme qu'on a vu plus bas. Donc moi, effectivement, toutes ces formes-là m'intrigassait. Est-ce que ça ressemble à des troncs ? Vous allez nous en ramener un morceau pour avoir le cœur net. Direction les Roches du Prat, le jardin des aquanautes, à 10 minutes. Cette équipe de bénévoles, au service de la science, va tenter de percer l'un des mystères du bouffe. S'agit-il de troncs d'arbres ou d'un autre phénomène géologique ? Les aquanautes qui font un cas breton avec des gens du CNRS et d'Ifremer, c'est fabuleux parce qu'on est en plein dans les sciences participatives ici. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont une passion, qui est la plongée, qui plongeraient de toute façon. De l'autre côté, on a des scientifiques qui se posent plein de questions en disant mais qu'est-ce qu'il y a là ? Je n'ai pas bien compris, etc. Et je crois que c'est le futur pour l'océan, c'est les sciences participatives à tous les niveaux. Il y a un mystère. Quand on parle des guffets aux gamins, ils nous demandent il y a quoi dans les abysses et tout ça. Et on s'est dit que finalement, nous aussi, on a ce petit côté gamin, on a envie d'aller voir. Puis les cartes marines, elles faisaient rêver quand tu voyais ces abysses-là. Et il y a quoi là ? Et il y a quoi là ? Quelqu'un a la boussole ? Non, je suis terrané ramalé. T'as la boussole, là, Yves ? Non, non. D'accord. Les explorateurs ont repéré une forêt il y a deux jours. Mais entre-temps, la marque déposée au fond a bougé avec les courants. Ils poursuivent donc leur descente à l'aveugle. A 50 mètres, la visibilité est réduite. L'eau, glaciale. La structure cylindrique est finalement identifiée. Il faut maintenant la remonter au plus vite. Les 4 plongeurs n'ont que 10 minutes d'autonomie. Voilà le parachute. 1, 2, 3, 1. Voilà. On dirait un canon. Vous pouvez récupérer le tronc ? Oui, oui, oui. Il est joli ou pas ? Il est magnifique. Oui, il est beau. Ah, c'est un vrai tronc ? On dirait un canon, presque. C'est magnifique. Presque, oui. Il pèse des tonnes, hein ? Enthousiasme général. Chacun est persuadé qu'il s'agit bien d'un tronc d'arbre. Des troncs comme ça, il y en a plein. C'est comme si il y avait une forêt, quoi. Oui, c'est ça. Ça ne peut pas être un hasard qu'ils soient tous regroupés comme ça. Ce n'est pas possible. Ils sont tous les un côté. Il y en a qui sont sous forme de racines. Bon, là, on a pris celui qui était le plus long. Le plus long. Pour qu'ils puissent faire des tranches. Il y en a qui sont, puis il y a de la roche. Il y a de l'enrochement tout autour, quoi. Après, tu as le bord de sable, là. Et on voit le bord du gouffre juste derrière, quoi. Génial. Oui, c'était sympa. 62 kg pour un mètre de long. A première vue, le géologue pense à autre chose qu'à un arbre fossilisé. Donc, tu vois, si c'était un tronc, je pense qu'on n'aurait pas ce genre de renflement comme ça. Oui, ça serait plus régulier. Donc, là, je mets de l'acide chlorhydrique. Donc, là, ça mousse. Donc, c'est très, très bon signe pour notre hypothèse. Comme quoi, ça serait ce qu'on appelle des carbonates autogènes. C'est l'effet de la circulation d'un fluide liquide ou gazeux à l'intérieur d'un sédiment et qui, par réaction chimique, avec le sédiment. À cimenter. À cimenter, exactement. À cimenter le sédiment. Et là, quand on a des colonnes comme ça, verticales, ça, c'est entre guillemets la plomberie géologique. C'est-à-dire, c'est des conduits dans le sédiment. Ce ne serait donc pas du bois comme le pensaient les plongeurs amateurs. Mais pour en avoir la certitude, direction le laboratoire de l'Université de Bordeaux. La science est en marche. Coupe transversale et polissage bien soigné. La pièce à conviction va enfin parler. Justement, là, on a un morceau de... Ça, c'est ce qu'on appelle du bois silicifié. Et donc, là, si on compare, on voit bien qu'en fait, les deux objets n'ont absolument rien à voir. Ces piliers que les plongeurs ont trouvé au fond de la mer ne sont pas des troncs d'arbres. Il ne faut pas qu'ils soient déçus du tout, parce que là, on est typiquement dans quelque chose qu'on peut appeler une découverte. C'est-à-dire que là, c'est la science qui est venue à nous, ces objets qui sont venus à nous, parce qu'on ne les attendait pas du tout là. Donc, merci aux aquanautes pour cette découverte. Et puis, nous avoir pointé du doigt cette curiosité géologique. Maintenant, nous, il y a peut-être 4 ou 5 ans d'études qui nous attendent derrière pour essayer d'avancer un peu plus là-dessus. La découverte des aquanautes est la preuve de l'activité sous-marine du gouffre. Une question s'impose. Faut-il y voir une menace ? Ça peut faire des choses assez gentilles, comme ça. C'est-à-dire juste faire des petites cheminées. Mais quand on a des gaz ou des fluides dans les sédiments, ça peut aussi aboutir à des choses beaucoup plus catastrophiques, comme déclencher des glissements de terrain sous-marin. Et qui dit glissement de terrain sous-marin, dit tsunami. Et là, on parle de risque à ce moment-là. On espère que la réponse, c'est tout va bien. Les sorties de fluides ne présentent pas de menaces. Mais il faut étudier ça pour pouvoir répondre. Le gouffre recèle encore bien d'autres secrets, comme ce cadeau de la nature, une vague très recherchée par les surfers, la nor, qui se forme précisément au-dessus de la fracture sous-marine. Et il paraît même qu'en langage surf, on appelle ça une vague de gouffre. Certains jours, cette houle fait même le bonheur des pêcheurs qui viennent chercher dans ces vagues saccadées des barres et des poissons de sable. Pour les attraper, ils n'hésitent pas à s'approcher de la côte et ils prennent parfois tous les risques. C'est excitant, mais bon, il ne faut pas faire non plus une bêtise. Dans la série, si on s'en prend une bonne, on se fait atomiser. La pêche au filet en serclant. À ce jeu, Julien et Vincent excellent. Ils sont les seuls sur la côte landaise à la pratiquer. Une chasse en mer, sportive, où l'on va provoquer stress et montée d'adrénaline en s'approchant au plus près de la côte. À cet endroit, pas plus de 80 centimètres d'eau. À tout moment, le Chipiron peut heurter un banc de sable ou se faire retourner par la houle. Trois minutes pour jeter 700 mètres de filet. Le poisson est maintenant encerclé. Il faut tout remonter au plus vite car une nouvelle série de vagues s'annonce au large. On va passer à l'embellie, là. Juste à l'embellie, avec un peu de chambre. Ça va répéter dans 30 secondes. Là, elle arrive. Vas-y, stop, ralentis, ralentis. Là, elle arrive. Là, je peux reculer. Fermez, donnez-vous, les gars. Barres, turbos, dorades. Que du beau poisson pour récompenser la prise de risque. Voilà une autre fois encore. À ce jeu, il faut être patient, prudent aussi. Et l'on ne gagne pas à tous les coups. Aujourd'hui, la houle était complice et généreuse avec l'équipage du shipirol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada